Et de retour à Lyon, Lyon, cité centre des congrès, où c'est la place pour être aujourd'hui pour smasher, et je suis avec Mackenchey. Et oui, j'étais en train de saluer les gens qui nous regardaient sur Twitch de Nintendo France, et oui, effectivement, twitch.tv slash Nintendo, si vous êtes déjà dessus, ça ne sert à rien que je le dise, mais si vous êtes dans la salle et que vous voulez sortir vos tablettes, et bien oui, parce que nous sommes en direct, il faut vous préciser ça, en direct, diffusé dans 753 pays, ça c'est super classe, et nous avons 4 nouveaux challengers, donc on va les présenter assez rapidement avant de lancer le match, Donc nous avons, alors, non, tu sais quoi ? Je te laisse les présenter, je t'en prie, tu me fais cet honneur, je t'en prie, très bien, il nous vient de Lyon, il joue Roi Dadidou, et c'est marrant, c'est qu'on se disait, je crois que c'était hier, on se disait, on voit assez peu de Roi Dadidou au final, alors que c'est un bon personnage, et bien on en a un, il s'agit de Dragon M, qui va jouer avec la console Nintendo 3DS. Effectivement, avec une 3DS XL, je peux en voir par sa taille impressionnante, et cet écran magnifique. Ensuite, nous avons un Iserrois, un de plus, ils sont nombreux, mais à la fois, c'est pas trop loin, donc on peut comprendre. Il nous joue à NES, il s'agit de Agono. Ensuite, on a un Strasbourgeois. Team Smash & Licht. Il jouera à Shulk, et il a l'impression, est-ce qu'on a eu des bons Shulk à l'île, il s'agit de Animaxi. Et ensuite, il nous vient à, est-ce que le public lyonnais est chaud, il nous vient de Saint-Etienne. Alors ça va, demi-bronca, non ça ira. Il nous jouera à Pete, et il joue pour la team Sigma. Il s'agit de Dessus. Ça va être, je pense, superbe, extraordinaire, génial, magnifique, et j'ai d'autres adjectifs qualificatifs. Vous pouvez lancer le match. Et même des épithètes. Allez, on est parti, champ de bataille. Bien évidemment, champ de bataille. Est-ce qu'on peut rappeler les règles ? Oui, oui, on peut. Alors, temps 8 minutes, objet faible. Chacun pour soi, tous, chacun pour soi. Et ce sont les deux derniers qui resteront dans la partie, qui seront qualifiés pour le tour suivant. Exactement, exactement. Et là, on commence à atteindre le stade où si tu gagnes, c'est là, cet après-midi. Et c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, pour l'instant, on a Sigmund à côté qui est en train de s'occuper du Roi Davidu. Alors qu'à gauche, on a quand même Shulk, KS et Deggkard et Nes. Mais la foudre qu'on peut trouver dans le jeu Mario Kart qui va rétrécir tous les persos sauf celui qui la lance. Exactement, et là, ça paye. Et du coup, voilà, c'est Sigma qui s'est régalé. Non, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas réussi à finir le Roi Davidu qui revient bien. Ça revient bien, Davidu. Ça revient super bien. Son recovery est assez puissant et surtout qu'il est lourd, tu vois. Donc, il faut juste faire une bonne DI et voilà, tu vas revenir tranquillement. Pendant ça, on a Nes qui a perdu un stock. Nes, 21% de stock, c'est bien dommage. Effectivement, mais il a été très pris à partie par le Shulk. D'Anima, D'Animaxi qui, pour l'instant, fait le ménage. Et on a pour l'instant vraiment deux matchs dans le match. On a Pete contre Roi Davidu et on a Animaxi contre Nes. Oui, mais on a vu Pete qui est... Excuse-moi, on a vu Shulk qui est parti attaquer Roi Davidu. Alors, le problème avec le Roi Davidu, c'est comme Donkey Kong, c'est comme Bowser. C'est un gros personnage. C'est un gros personnage. Et du coup, Anna, on a envie de l'attaquer parce que voilà, on se dit, je peux taper dedans. Exactement, la hitbox est assez grosse pour que je puisse justement le toucher. Et en tout cas, on a Nes et Roi Davidu qui sont pas bien, là, littéralement, une stock. Non, 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 non. Et oh ! Oh, il est revenu ! Oh, 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 aïe ! Shulk qui perd son premier stock et c'est bien dommage. Il aurait pu revenir s'il avait fait une meilleure DI. Mais c'est pas grave, il perd juste son premier stock. Alors que Pete, 92% 3 stocks. Et Nes en danger avec 0% 1 stock. Roi Davidu qui est un petit peu tranquille. Mais voilà, il va falloir se battre avec Shulk. Effectivement, surtout avec Pete qui en a fait sa proie de présilection depuis le début de cette game. Et voilà, Pete qui n'arrive plus à traverser la map. Attention, le contre qui est passé, mais Nes qui est protégé. Et la base smash. La base smash qui peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Mais que tu fais ? Mais que ce qu'a fait Roi Davidu ? Ah, il s'est suicidé. Il s'est petit suicidé, littéralement. Et derrière, la base smash qui rate. Ah, il a enchaîné, mais vraiment, deux erreurs. Et ça, c'est bien dommage. Il s'est suicidé. Il a récupéré la base smash. Et il l'a utilisé n'importe comment. Ça, c'est bien dommage. C'était effectivement un manque de réussite certain dans cette action. On va essayer de se reconcentrer. Alors, nous avons Roi Davidu. Un stock 41%. Et Roi Davidu et Nes qui sont pour l'instant toujours derrière. Pete et Shulk qui dominent toujours cette game. Et pour l'instant, on va quand même le dire, ils ne se sont pas trop cherchés, Pete et Shulk. Non, Shulk. Voilà, Nes qui perd son troisième stock. C'est bien dommage. C'est terminé pour Roi Davidu. Mais pourquoi Roi Davidu ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il va pouvoir quand même se réinscrire. Tout comme Nes. Ils vont pouvoir se réinscrire pour retenter. Mais c'est bien dommage parce que c'était une partie où il aurait pu faire des choses. Voilà, justement. Il a fait des erreurs et c'est bien dommage. Il aurait pu faire autre chose que se suicider. Effectivement, c'est toujours mieux que d'utiliser sa vie autrement. Ce n'est pas une solution. Et d'ailleurs, cette semaine, il y avait la journée mondiale contre le suicide. Donc voilà. Donc ne faites pas ça ni sur Smash Bros, ni nulle part. C'est vraiment... Il y a toujours des gens à qui parler. Oui, c'est ça. Et en tout cas, Animaxi qui est en train de défoncer Pete. Là, il lui a pris une stock. Il était surtout à deux stocks contre une. Un seul 81%. Pete, un stock 5%. Alors, on se répète, on se répète, on se répète. Mais ceux qui viennent tout simplement de nous rejoindre, que ce soit ici sur la scène ou bien derrière votre écran de PC, les deux derniers sont qualifiés. Oui, oui. Ces deux-là iront au tour suivant. On a donc... Ouh là, attention. Il a un Pokémon farouche qui est derrière lui. Non, ça va. Il s'en tire bien pour l'instant. Shulk qui continue de dominer ce face-à-face même si c'est mis en bot bouclier. Donc il est un peu plus lent, mais il ne bouge pas par contre. Alors, ça, c'est ça qui est bien avec Shulk. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les différents styles que Shulk possède dans Super Smash Bros. Il peut choisir effectivement d'avoir un espèce de pouvoir de stance. Et donc voilà, il a activé le vert. C'est le saut. On a le bleu pour la rapidité. On a le jaune pour le bouclier. On a le rouge pour les smash. Et on a le violet pour les ravages, les coups d'attaque rapide. Ouh, voilà. Alors, il est superbe Edgeguard de la part de Shulk qui est parti chercher justement. Oui, vous pouvez les applaudir. Vous pouvez les applaudir. C'est super bien joué de la part de Shulk. De toute façon, ils sont qualifiés tous les deux. Je te propose quelque chose. Tu vas tout simplement les interviewer tranquillement. Très bien. Par contre, c'est dommage. J'aurais bien voulu demander à Roi Dadidou qu'est-ce qui s'est passé. Mais écoute, je pense qu'il va revenir gagner la série juste pour pouvoir répondre à cette question. Je l'espère. Très bien. Allez, moi, je vais recevoir Dadidou. Non, pas Dadidou du tout, pardon. Shulk, Epit, Animaxi et Sigma déçus. Pas déçus, finalement. Allez, venez me rejoindre, s'il vous plaît, messieurs. Après avoir récupéré vos contrôleurs, on peut quand même applaudir nos deux presque gagnants. Troisième et quatrième, c'est pas mâche ? Allez-y, messieurs. Passez derrière moi. Et donc, je reçois un Shulk... Attends, vas-y, montre-toi, n'aie pas peur. Un Shulk équipé de son t-shirt. Avance-toi aussi. Alors, on m'a dit que tu aurais pu avoir un autre t-shirt aujourd'hui. Ah bon ? Peut-être un t-shirt Smash Unleash, toi ? Ouais, peut-être. D'ailleurs, c'est vrai, t'es le deuxième Smash Unleash qui page aujourd'hui sur scène. Toujours pas eu de t-shirt. Vous faites grève ? Non, il n'y a plus de stock. On est trop. On a perdu le stock en Corse. Effectivement. Pour ceux qui ont raté, regardez les VOD lilloises, vous aurez une superbe surprise d'un Corse. C'est vrai que j'ai regardé. Ah non, mais là, c'était Kaora, si je ne dis pas de bêtises. C'était Kaora. Ouais, c'est ça. Et son Wario qui avait, dans une scène absolument mythique, enlevé son sweatshirt pendant la game. Ça, on ne l'a pas vu sur le stream. Et ça, c'est dommage, parce qu'effectivement, oui, vous qui regardiez le stream qui était chez vous, qui êtes maintenant peut-être encore chez vous, d'ailleurs, en fait, vous voyez la game. Et au moment où il y avait un mec qui avait un sweat à capuche rouge qui nous dit qu'il vient de Corse, Foster ne grille pas, tout va bien, il s'installe, ça joue. Et là, d'un coup, on voit, il ne reste plus que deux joueurs. Et là, nous, qui sommes sur scène, on voit un mec qui se lève, alors qu'il reste deux joueurs, et qui enlève d'un coup de rage, c'est qu'il limite, il l'explose à l'ail, qu'il enlève le sweat à capuche et en dessous, le t-shirt de Smash Unleash. Et là, on s'est fait eu, quoi, pour parler mollement, on s'est fait avoir comme des bleus. Donc, alors, encore un représentant de la team Smash Unleash. Donc, tu es le deuxième qui passe, là, pour l'instant, pour cet après-midi. Ça se passe comment pour les autres ? Je ne sais pas, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. D'accord, bon, on fera un petit point, on va faire des points Smash Unleash tout au long de la journée, parce qu'on vous aime bien. Et donc, félicitations, en tout cas, bonne série. Tu connaissais un peu ton adversaire ? Oui, en fait, on s'est rencontrés hier sur le net, dans une conversation sur Smash. Donc, on s'est retrouvés, là, et puis, bon, on a décidé de team-up avant le match, quoi. Oui, de toute façon, je pense que vous étiez quand même, honnêtement, un peu plus fort que vos adversaires sur ce qu'on a vu sur les deux 1v1, parce que, même si, entre eux, ils n'ont même pas trop eu le temps de se taper l'un l'autre, au final. Voilà, bah, écoute, félicitations, et on va pas... Attends, 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 toi, tu n'es pas fini. Le presque régional de l'étape. Alors, comment ça se fait ? Ça te fait quoi, d'être à Lyon ? Bah, euh... Tu découvres la ville, tout ça, c'est bien ? Non, 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 je connais. Non, non, je connais. Et du coup, alors, toi, tu as d'autres coéquipiers qui sont ici, ou tu es venu seul ? Non, je suis tout seul, mais en fait, je fais partie d'une team, le CH, le Colisée d'Hadès. D'accord. Si vous connaissez, c'est une team network, et, bah, je suis le seul représentant ici, mais il y en avait déjà deux à Lille. Est-ce qu'ils se sont qualifiés ? Non, ils ne se sont pas qualifiés, malheureusement. Donc, tu es là pour sauver l'honneur ? Ouais, c'est ça. Ok. Mais je compte bien la sauver. Et du coup, là, tu te fais un peu maltraiter par Chewlel, que c'était juste que tu avais baissé la garde, parce que c'était fini ? Justement, vous voyez, j'ai taunté et tout. Oui, mais c'est pour ça, justement. Ouais, ouais, c'était tranquille. Mais non, ouais, on n'a pas joué à fond. Mais pour le 1v1 de tout à l'heure... Moi aussi. Ça fait peut-être le reconnaître. Voilà. Mais en tout cas, bah oui, et puis pour se qualifier quand même cet après-midi pour la finale à Paris, parce que quand même, il y a de l'enjeu, et puis toi, il y a la pression d'être dans les 7 pour ne pas rentrer à pied. C'est moi qui conduis, donc ça va. Ça, c'est la bonne position. C'est pas mal. Bon, en tout cas, félicitations à vous deux, puis on vous retrouve probablement cet après-midi, de toute façon. Voilà, voilà, voilà. Félicitations, et je vois que déjà, tout est prêt, ça va tellement vite. Ça défile, là, mon bon Makenshi. Oui, comme tu le dis, ça défile, ça défile, ça défile. Pourquoi tu n'as que trois noms et qu'on a quatre joueurs ? Ouais ? Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise communication. Ah, donc on peut improviser. Tu veux dire qu'il va falloir que je fasse le reporter sur le terrain ? Eh ouais, exactement. Vas-y, alors, attention, je... Je me déplace. Alors, nous avons... Vas-y. Roxas. Ouais, alors, Roxas. On l'a eu tout à l'heure, il joue Falco, il joue bien. Il joue Falco, exactement. Nous avons... Alors qu'il vient de Lyon, hein, il vient de Lyon. Oui. Et Team Majora's Mask. Exactement, dans la Team Majora's Mask. Majora. Majora, Majora. Nous avons ensuite, en second, Ayron. Ayron. Qui veut jouer Riu. Riu, d'accord. Riu. Il faut vraiment que tu arrêtes ça. Moi, je le prononce à l'anglais, je suis désolé. Je disparais derrière Mario et je reviens. Nous avons un troisième challenger. Attends. Toro. Est-ce que c'est bien, toi ? Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu... Et qu'est-ce qu'il joue ? Rodadidou. Rodadidou, ok. Donc, on a notre quatrième challenger, c'est lui. Ah oui, alors... Très bien. Alors, quel est ton pseudo ou ton nom, comme tu veux ? Mon nom est Ryan Elberry, mais vous pouvez m'appeler Ray Knight. C'est ça mon pseudo. Ah, Ray Knight. Très bien. Donc, on a Ray Knight. Est-ce que tu peux nous le faire en Américaine, parce que c'est pour la production, ils en ont besoin, pour les studios à New York. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça tout de suite. Et il joue ? Qui tu joues ? Kirby. Ce sera Kirby. Donc, nous avons Renard, qui va jouer Mr. Kirby. Je suis bon, là ? Ah, t'es pas mal. Franchement, je suis fan. Ok. Les cocos, on peut commencer le match. On y va. Chant de bataille. Huit minutes. Et we go. Alors, Falco, Roi Dadidou, Kirby, Ryu, c'est parti. C'est parti, donc... C'est parti, vas-y, vas-y. Impressionne-moi. Ok, ben, je vais essayer d'impressionner. Donc, nous avons deux combats en ce moment. Partie gauche, Falco. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Falco et Kirby, excusez-moi. Falco et Kirby, et à droite, Ryu et Roi Dadidou, qui ont commencé à échanger des coups. Oh, Falco ! C'est pas le con, Falco, ouais. Est-ce que... Je sais pas si tu te souviens, on a vu un Ryu... Assez sympa. Assez sympa. Est-ce que ce Ryu va être... Non, est-ce que c'est le même Ryu ? Oui, d'aujourd'hui, oui, c'est assez le même. C'est le même. C'est le même. C'est sa deuxième tentative, au moins, en tout cas, à l'écran. Et première stock, perdu par Kirby. Et John Raynight, qui nous quitte pour son premier stock. Attention, mais il y en reste deux, donc toutes ses chances sont encore bien là. Et le poinçon, c'est le Roi Dadidou qui est en train de faire la loi au fond. Ouh là, attention, il y a un Falco qui a volé, là. Falco, deux stocks, Kirby, deux stocks. Ryu et Roi Dadidou, trois stocks chacun. Et Ryu est tranquille, là, pour le moment. Ryu, tranquille, 49%, trois stocks. Voilà, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il continue à jouer comme ça. Il faut qu'il continue à jouer offensivement, défensivement. Focus à Duken de la part de Ryu. C'est bien joué. Et voilà, une Roi... Ouh, le Blizzard Roi qui fait des cages. Roi Dadidou qui n'avait pas utilisé une bonne dé-heap pour pouvoir remonter. Du coup, quand il a fait son B, c'était beaucoup trop loin. Et on a, pendant cela, la balle smash. La balle smash, effectivement, qui est en fait par Ryu, mais qui était un peu faiblard, le coup. Elle va revenir, Ryu qui va la choper, la baille. Alors, attention, j'ai... Oh non ! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, Roi Dadidou. Ça, ça dit non au retour de... Et Falco qui nous perd une stock de plus. C'est dommage, il venait de faire un magnifique move. Oh là là, superbe ! Et Ryu, trois stocks. Ryu, trois stocks. Falco, deux stocks. Roi Dadidou, un stock. Kirby, un stock. Et on a quand même... Voilà, c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Roi Dadidou ? Là, je le voyais. Il avait peur de la base smash et il s'est suicidé, c'est ça ? Non, non, non. Il s'est fait marcher dessus par Roxas. Il lui a dit non. Et du coup, on a Dadidou, un stock. Kirby, un stock. Et Falco, deux stocks. Mais Ryu qui a encore ses trois. Et qui va revenir encore. Il revient bien, le Ryu, le Hadouken. Oh, c'est bien joué, tiens. À la place de faire le Churiken, il a préparé par une Focus. Et on voit quand même la carapace bleue de Mario Kart. Oh oui, oh là là, mais ça joue bien. C'est esquivé encore Iron, qui est très, très bien dans sa game. Mais c'est extraordinaire. Il nous a pas montré tout ça tout à l'heure, hein, ce Iron, il nous a pas montré tout ça. Il avait montré du beau jeu, il a eu moins de réussite, mais là, effectivement, il est bien dans sa game. Et il domine totalement 150%, ceci dit, il faut qu'il y ait... Enfin, il sera encore bien à deux stocks. Mais là, c'est le troisième stock qui est quand même bien menacé. Bon, attention, oui. Et on a quand même, voilà, Kirby et Roi Dadidou qui sont en danger. Roi Dadidou, 72%, Kirby 69%, un stock chacun. Aïe, aïe, Roi Dadidou. Qui va remonter tranquillement, heureusement, je l'espère. Ryu qui va essayer de garder le Roi Dadidou, mais ça n'a pas suffi. Il n'avait pas assez... Oh ! Mange-le, celui-là ! Oh ! Ramasse tes dons, je crois qu'elles sont tombées, là, sur ce coup de marteau. Aïe, Iron qui perd sa première stock, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. De stock, il est encore bien installé dans la partie, dans le jeu. Avec Falco, 96% de stock. Alors qu'on voit quand même Kirby qui est en train de s'envoler. Non, 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 non. Sors-toi, ça ! Sors-toi ! Ouh ! Ça aurait été dommage quand même de perdre un stock assez bas pourcentage. Ah bah, 0, ouais, c'est assez bas comme pourcentage. Superbe smash avant de la part de Ryu qui a éjecté le... Kirby qui a perdu son troisième stock. C'est fini pour Kirby. C'est fini pour A Knight, effectivement. Falco qui va venir faire coucou à l'écran, voilà. Et résultat, dernier stock pour Falco, Roi Dadidoo également, Ryu qui est sur un 4% et 2 stocks, s'il passe pas vraiment, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange Et oui, comme tu le dis exactement, et je pense que même là le combat se joue entre Falco et Roi Dadidoo, ça sert même plus à rien d'aller attaquer Ryu Parce qu'on sait très bien, voilà, 2 stocks 10%, voilà, il faut faire la différence C'est trop risqué Non c'est trop risqué, bien évidemment, c'est trop risqué Ouh le don't smash qui est passé là sur Dadidoo, qui revient, attention ça revient bien Dadidoo Ouh non, super bas, c'était short, du bout du bec, il la rattrape la plateforme C'est bien dommage de la part de Falco, parce qu'il faut préciser que les joueurs de Falco comme les joueurs de Fox ont deux façons de remonter, le haut B et l'illusion, l'avant B Oh la fusée ! Oh et le don't, eh Ryu qui fait le ménage ! Oh mais Roxas qui a tellement pas de chance Oh le don't encore, la provocation de Ryu, qui lui dit kakatekoi, kakatekoi Ça veut dire en japonais, viens ici, viens ici, viens ici, viens te battre, viens te battre Et c'est vraiment extraordinaire ce que nous a fait Ryu en ce moment, il va partir edge garder Roi Dadidoo, mais il va revenir 180% pour Roi Dadidoo On connaît en tout cas les deux finalistes Effectivement, on a nos deux qualifiés pour la suite, Ryu et Roi Dadidoo, qui a vraiment bénéficié de cette fusée, qui a fait vraiment beaucoup de mal à notre Falco Et du coup, Ryu qui va pouvoir conclure cette série d'ici pas trop longtemps, puisque 180%, si jamais il se décide à le taper un jour, on devrait être pas mal N'hésite pas à finir ce match un jour avec Roi, non ? Je pense qu'il va finir dans, il veut finir en focus, exactement le focus, voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans les jeux de Street Fighter Oh, c'est dommage Roi Dadidoo qui avait une petite opportunité de comboter un petit peu Ryu Voilà Roi, c'est fini, bien évidemment c'est fini, il le finit à l'objet 181% bien évidemment, superbe Ryu, ça me fait plaisir de voir un Ryu jouer aussi bien Et il est qualifié pour la suite Effectivement, le prochain tour, et tu vas recevoir Avec plaisir, je vais les interviewer Airon et son compagnon d'échappé Qualifiés tous les deux, on félicite quand même nos deux qualifiés Notamment Roxas qui a vraiment pas eu de bol avec son Falco Alors avant de commencer la petite interview, je vais préciser quand même qu'il y a le tournoi 1v1 Ah oui, qui va commencer Effectivement Là, tout de suite, dans quelques minutes Non, les inscriptions qui commencent, c'est les inscriptions qui commencent C'est ça, les inscriptions Ne panique pas, ne génère pas de mouvement de fou, s'il te plaît Je ne voulais pas paniquer les gens, je suis désolé Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est toujours à l'accueil Donc voilà, venez vous inscrire pour le tournoi 1v1 Là, ça va être du très très lourd aussi Ça va être du très très lourd et on le verra tout à l'heure après les demi-finales du tournoi 1v1-1v1 Enfin du main event, du championnat de France On aura notre side event quand même avec du 1v1 Où ça castagne bien et où on se fait plaisir Ça va me faire plaisir, oui Et donc on retrouvera évidemment l'étincelant Foster Mais pour l'instant, on te laisse avec les interviews Alors, qui était Ryu ? Déjà très 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 bien joué Viens, je t'en prie, viens Déjà très très bien joué Tu m'as fait kiffer, voilà, je veux dire honnêtement, tu m'as fait kiffer Voilà, parce que c'est rare de voir des bons joueurs de Ryu Là, tu as totalement dominé le match Vraiment, et tu avais fait des bons choix Ok, c'était très très bien joué Déjà, pourquoi Ryu ? Parce qu'il faut dire quand même C'est un DLC, il est venu assez tard dans le jeu Pourquoi est-ce que tu t'es mis à Ryu ? Alors, très clairement Au début du jeu, j'ai commencé à jouer Megaman Alors, moi j'ai commencé à jouer Megaman C'est pas un perso C'est pas le perso qui me plaisait le plus Et j'avais pas d'autres personnages Que j'ai apprécié plus que ça Et quand j'ai vu Ryu, je me suis laissé tenter Il m'a beaucoup rappelé Snake En termes de corps à corps et en termes de hitbox Je me suis laissé sur Ryu Et depuis qu'il est sorti, je ne joue plus que Ryu D'accord, donc tu as parlé de Snake Tu étais joueur de Super Smash Bros. Brawl ? Ouais, j'ai pas fait beaucoup de tournois Mais j'ai énormément joué Snake J'ai joué que Snake quasiment D'accord, donc Ryu te fait penser à Snake Ça c'est intéressant Ouais, c'est intéressant Sans CQ aussi, et puis sans C4 et sans Grenade aussi Alors, j'ai vu quand même que vers la fin Tu t'es un petit peu amusé Tu voulais terminer en focus ? Non, pas forcément J'ai essayé de trouver une ouverture Mais il a vite compris comment jouer Donc après, j'ai vu le bumper Et j'ai décidé de finir comme ça Du coup, sans le bumper D'accord En tout cas, c'était bien joué de ta part Merci Et donc nous avons, je t'en prie Tiens, prends le micro Et présente-toi, à qui tu jouais ? Salut, moi c'est Torg Donc moi je jouais Roi d'Adidou Je le trouve intéressant Parce qu'il est... C'est un gros quoi C'est un gros, mais Sur une partie à 4 joueurs Je pense qu'il peut faire la différence Il peut faire la différence Il est solide, oui c'est vrai Il est solide, il revient bien Il revient bien sur le terrain Il encaisse bien Il encaisse bien, c'est ça Et généralement les joueurs de... Est-ce que tu n'as pas eu un petit peu peur justement ? Tu t'es dit Je vais jouer Roi d'Adidou Je vais être la victime numéro 1 Tout le monde va vouloir me taper dessus C'est le revers de la médaille C'est le revers de la médaille En tout cas, félicitations à vous deux Félicitations à vous deux Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite A tout à l'heure A tout à l'heure pour la suite Merci à vous Vous pouvez encore les applaudir Il le mérite Bon Alors, non, ça c'est pas la suite ça Non, non, non Je vais demander à monsieur Jacquet Je rappelle encore une fois Ceux qui viennent tout juste De nous rejoindre ici sur la scène Les inscriptions du one-on-one Ont commencé Ou vont commencer dans quelques instants Vous pouvez aller vous inscrire Pour participer justement A ce tournoi one-on-one Et justement Peut-être prouver Avec des règles totalement différentes Que, voilà Vous êtes le meilleur Parce que Smash Bros Ça se joue avec plusieurs règles Si vous n'êtes pas content Sur certaines règles Vous allez trouver votre bonheur Sur des autres règles Et c'est ça Smash Bros C'est plusieurs façons de jouer Et on va reprendre Ouais On va reprendre Alors je te laisse Présenter ces joueurs Oui Je vais me faire ce petit plaisir Effectivement Puisqu'on a d'abord Senpuki Qui nous joue Ike Et qui vient de Lyon Donc voilà Senpuki Et joueur de Ike On a vu pas mal de Ike Je crois qu'on a déjà vu 3 Ike C'est plus que sur toutes les autres sessions Réunies à peu près Je pense Honnêtement Ensuite on a une petite blague On a Calimero Calimero Donc qui est une joueuse C'est la première aujourd'hui Qui nous Ah non c'est qu'on nous Vous êtes Alors on m'a menti sur le placement Qui est Calimero du coup ? D'accord Senpuki Donc c'est l'admoiselle Autant pour moi Qui joue Ike Ah mais alors Si vous vous placez n'importe comment Comment on sait nous ? Donc on va reprendre Senpuki Et l'admoiselle en deuxième position du coup Si on peut avoir le plan sur les joueurs En deuxième position Voilà Senpuki Que vous avez à votre écran Qui nous jouera Ike Derrière donc on a Calimero En position numéro 1 Qui a dit venir de Lorraine Mais on m'a dit que c'était Plus Alsacien que ça Je me dirais juste ça Et Calimero Nous jouera Ike Ensuite on a la vraie blague On a Mef Qui joue à Pikachu Et qui vient de Corse Et on a un mec Qui a voulu faire le challenge Pour le pseudo ACNL Lyon Un joueur de villageois On se trouvera plus simple Qu'ACNL Parce qu'ACNL Lyon A casté ça va être compliqué ça En tout cas Il est à la surprise générale Lyonnais Donc voilà On a 4 joueurs 2 Strasbourgeois Donc attention Ike Attention villageois Vous êtes prévenus On a déjoué les pièges De vos adversaires Donc si vos adversaires sont prêts Et si vous même vous êtes prêts Vous pouvez y aller Tu en penses quoi Parce que moi je suis bouillon Moi je suis comme toi Si t'es bouillon Je suis bouillon Donc voilà C'est la même chose Vous pouvez lancer Sur champ de bataille Bien évidemment On est parti Pour un nouveau match Et we go Comme le dit Si bien Mario Et we go Effectivement Effectivement Je n'ai pas eu de champignons Mais j'ai envie de le dire quand même Et on est parti Sur champ de bataille Et donc voilà On a ACNL Comment on va appeler ACNL Acnil Ce sera Acnil Ce sera très bien On sera le villageois Sinon Senpuki Et son Ike Qui est là Mef Et son Pikachu Calimero Et sa Sheik Qui vient d'ailleurs réussir Au premier grab Senpuki qui esquive La suite qui tente le bloc Mais qui ne passe pas Pour l'instant C'est Pikachu Qui fait le plus de dégâts Et on pense à la Sheik Voilà qui reste Sur le bord droit De Battlefield Justement qui a essayé De jouer un petit peu Avec ses fléchettes Parce qu'il ne faut pas l'oublier Voilà Sheik A des projectiles Et peut être très très embêtant Pour ses adversaires Alors pendant cela quand même Que Ike Éjecte Pikachu 54% Oh et le Ike Qui vient de coller C'est une énorme baffe A Villajoie Oui Villajoie qui revient Mais aaaah Et aaaah Tu nous as quitté Non ça va Ça va pouvoir revenir En tout cas il a volé La Bassmash La Bassmash Qui est encore présent Faut dire quand même Que le recovery du Villajoie C'est quand même Waouh Il revient de n'importe où Attention c'est pour Pikachu Ouh la 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 Il va faire un peu de dégâts Est-ce qu'il va réussir A éjecter A faire perdre un stock Aux Villajoie Villajoie qui survit Et Villajoie qui va revenir Tranquillement Pikachu Qui essaye justement De finir Le premier stock Du Villajoie Villajoie qui Heureusement Enfin heureusement Pour lui oui Mais Pikachu c'est dommage Il aurait pu terminer Le premier stock Du Villajoie Avec 143% Ça a commencé à faire beaucoup En tout cas Ike et Villajoie Qui ont quand même pris Copieux Là en pourcentage On est à 140% A peu près Et donc résultat Les deux joueurs De la Team Monge Qui s'en sortent Oui le smash Au de Pikachu Qui va éjecter Ike et le Villajoie Au même temps Effectivement Et voilà Donc l'Ostrasse bourgeois Qui prenne l'avantage Jusqu'à ce que Pikachu se fasse Sortirait Et donc on a plus que Calimero et sa Chic Qui sont à 3 stocks 3 stocks pour Chic 71% Pikachu 2 stocks Villajoie 2 stocks Ike 2 stocks 82% Mais ce n'est rien C'est toujours rattrapable Pour Pikachu et Villajoie Seulement 14% et 0% Pour le moment Chic est assez tranquille Effectivement Chic qui a pris Les plateformes globalement Et qui se contente De dominer le jeu Pikachu Qui lui par contre A collé un nombre de pourcentages Depuis le début de sa game Mais fait son Pikachu Qui fait vraiment du mal Et Ike qui nous perd un stock Alors je crois que Ike Avait utilisé son saut Pour essayer de s'enfuir du combo Et son saut a été coupé Par le combo Et du coup Il pensait qu'il avait Encore son saut Du coup il avait pris du retard Pour utiliser son OB Voilà Il aurait pu remonter S'il avait utilisé Directement son OB Il n'a pas eu le réflexe De voir s'il avait eu Le saut juste avant C'est bien dommage Il a perdu son deuxième stock Il est un petit peu en danger Pour le moment Ike Effectivement Ike qui est déjà En plus à 86% Sur son dernier stock C'est compliqué Il se jette sur Jolie Flore Et prend l'avant B Du villageois Et son Pikachu Qui est en train d'essayer De punir le villageois Qui voulait revenir Avec Calimero Et Mephisto Qui s'en vont Enfin MF Pardon On a vu la joie Qui est très solide Le villageois Très 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 solide 117% On a vu justement Des personnages Comme Bowser On a vu des personnages Oh le smash O C'était un smash O Il me semblait En tout cas Pikachu Qui a sorti Avec C'était la dernière stock De notre joueuse Senpuki Et donc On se retrouve Entre bonshommes Avec Calimero MF Les Strasbourgeois Et ACNL Lyon Et son villageois Qui va avoir Forte affaire Il va jouer un V2 Il faut On a Quand même Chic Qui est 4% De stock Assez tranquille Villageois 138% Il faut qu'il fasse attention Mais il reste solide Il reste solide Il est très solide Faut pas l'oublier Je parlais tout à l'heure De Roi Oh le smash O Sur le villageois Il y a une passe Il y a une passe Attention La passe décisive Là ça s'appelle Ce qui vient de faire Chic Et le coup de Pikachu Le but qu'il plante C'est centre en retrait Plat du pied sécurité C'est fini L'équipe de France L'équipe de France Zizou Zizou Exactement Zizou Et on a quand même Le Pokémon légendaire Je connais pas son nom Honnêtement C'est je crois Non Kureg Merci beaucoup Merci Donc voilà Merci Pokémon Ronalp Qui sont venus nombreux Même si c'était peut-être pas vous Je ne sais pas Qui était venu Faire un petit peu de dégâts Mais pas trop Voilà pas trop Il y a des Pokémon légendaires Qui sont beaucoup plus violents Que ce Pokémon Mais pour le moment Voilà Chic De stock Pikachu De stock Villageois Qui commence vraiment à être Assez mal en point Il se fait En vrai il fallait qu'il protège Ike à la vie à la mort Un villageois Parce qu'il savait qu'après Il se retrouvait à 1v2 Et c'est ce qu'on appelle Une situation très très inconfortable On avait prévenu Qu'il n'y avait pas vraiment De Corse Ni de Lorrain Et il ne faut pas oublier Qu'il y a les objets Et que les objets peuvent changer Énormément Oui Surtout Voilà justement Tu l'as dit Eh oui Mais ça n'a pas suffi Toil C'est bien esquivé Par Calimero Qui se met sous la grande plateforme Et résultat Pas possible de taper Pour le villageois On voit bien quand même Que vraiment le villageois Ah il est superbe Downbeat de la part de Chic Mais le villageois Va remonter tranquillement Ça revient bien Le villageois Sur sa petite fusée Et voilà Et on a Metroid Metroid qui va essayer De graber Pikachu Bah oui Pikachu qui doit essayer D'enverser Justement Et voilà Il se fait graber Il se fait graber Les pourcentages augmentent Un tout petit peu Il a réussi à se dégraber 132% pour Pikachu 32 stocks Villageois 118% Un stock Il est vraiment Que dans l'angile Le smash Bien sûr Qui a terminé Et voilà Les strasbourgeois Qui vont pouvoir régler ça A l'améable Avec un smash avant De la part de Chic Qui éjecte le deuxième stock De Pikachu Enfin Pikachu Qui perd son deuxième stock Pardon Et ça va se faire Finir en 1 contre 1 Comme tu le disais A l'amiable C'est ça Entre gens qui se connaissent Parce que voilà On vous l'a dit La semaine dernière Enfin il y a deux semaines A Lille Le smash La smash en liste Organise des tournois Toutes les semaines Au Meldon de Strasbourg Donc voilà Ces deux coéquipiers Ils se connaissent bien Ils vont se jouer Ils vont se taper Ils sont là Ils doivent être dans les 16 Ils le savent Sinon ça rentre à pied C'est ça Ça va rentrer à pied Et voilà De toute façon Ils sont tous les deux qualifiés Il y a la balle smash Qui va essayer De survéler Mais personne Il va essayer Utiliser son final smash Et Chic Chic qui Quand même tranquillement Qui prend tranquillement Sa fatale foudre Tiens prends bien Sa fatale foudre Et au revoir Et du coup On se retrouve En la smash stock Et la stock des deux côtés Surtout Et un stock partout 36% seulement Pour Pikachu C'est hyper serré C'est serré C'est serré Mais de toute façon Je crois qu'ils savent Ils ont rien à perdre Tilt up Tilt up De la part de Pikachu Encore tilt up Le marteau Le marteau Qui va faire la différence Pour sûr Voilà Ça va faire mal Le marteau Ça fait la diff Ça on le dira jamais assez Même si les petites fléchettes La viennent d'intercepter Et voilà Bien évidemment C'est fini Salut C'est très très joli Coup de marteau Bien sûr Le marteau Est un objet Vraiment Mais waouh Tellement puissant Tellement puissant Écoute Je vais te laisser Interviewer Nos deux vainqueurs D'accord D'accord Je vais donc récupérer Meff et Calimero Meff et Calimero Les joueurs strasbourgeois Si pouvez vous me retrouver S'il vous plaît Au centre de la scène Entrez dans la lumière Messieurs Après cette belle victoire On va quand même féliciter Nos deux non qualifiés J'ai pas envie de dire pardon Parce que tout le monde gagne A Smash Bros C'est le jeu de l'amour C'est le jeu de la vie Je te donne un micro Alors Es-tu meff et tu Calimero 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 Attends Parle dans le micro Calimero Donc toi tu es celui Tu es celui qui t'es mal placé Pour m'avoir au début Voilà C'est bien dommage Que tu sois passé Mais j'ai rien demandé Non c'est pas grave Donc tu smash and leash Tous les deux Oui Il y a vraiment une grève Du t-shirt aujourd'hui Eh ben oui Malheureusement On fait avec Bon alors Donc Troisième et quatrième Qu'on voit aujourd'hui Troisième et quatrième Qui passe Vous avez l'intention De nous refaire le coup de l'île Ça se passe comment ? Ben je sais pas Normalement oui Comment ça Normalement oui Ben la dernière fois On était neuf Il y a eu huit qualifiés Cette fois-ci on est huit On espère faire les huit qualifiés Alors ce serait bon Le 100% cette fois-ci Ah Et je vois Foster Qui s'éblouit Pour ce qui arrive derrière moi Très bien Donc on en reparlera Bon en tout cas Donc félicitations Bon pour le coup On vous a vendu Parce que pour le fair play Et puis vous aviez On s'est vendu tout seul Voilà vous étiez vendu avant Donc on va pas mentir Vous étiez surpris Qu'ils jouent pas plus ensemble Les deux autres ? Ben assez oui Sachant que Vous nous aviez vendu Devant tout le monde Donc devant eux Ils ont vu qu'on parlait avant ensemble On s'attendait vraiment A avoir un 2v2 en face de nous Enfin à faire un 2v2 En tout cas le villageois Vous a quand même donné du mal Sur la fin Il jouait pas mal non ? Ben assez villageois C'est horrible En FFA C'est pas facile à jouer En FFA en effet Est-ce que tu veux nous dire un mot Mef Toi qui est quand même Le vainqueur de ce match Ben pas particulièrement Est-ce que tu veux nous parler De ton solide coup de marteau Quand même Ben c'était de la chance Le coup de marteau Qui apparaît dans mes mains Comme ça C'est vrai que là pour le coup Tu l'as même pas demandé T'étais en train de taper Le truc arrive Tu le prends J'aurais aimé faire 100 Ouais En tout cas Si vous nous avez offert Un beau face à face Sous les deux On va vous retrouver cet après-midi Ou vos coéquipiers De toute façon Vous êtes partout les Strasbourgeois Et on vous en remercie Merci beaucoup Et on peut les applaudir Mef et Calimero Merci messieurs Et à tout à l'heure Alors Mon bon McEnchi Oui Il paraît que t'as des trucs pour moi Eh oui J'ai des trucs pour toi Écoute J'ai 4 nouveaux Challengers Qui veulent devenir Le champion de France De Super Smash Was for you for 3DS 2015 Ah d'accord Je comprends la réaction De Foster Parce que j'ai vu des étoiles Dans les yeux de Foster Oui Parce que voilà On revoit des joueurs Qu'on a vu dans d'autres compétitions On revoit On connait le niveau De certains joueurs Donc voilà Ça nous fait toujours plaisir Et on sait Entre guillemets Ce qu'ils vont donner Voilà Et on avait annoncé On avait annoncé déjà Qu'il y aurait des Marseille à Lyon Parce que c'est pas très loin Et qu'il y avait du très bon niveau De Smash à Marseille On a beau être parisien On le dit Il y a eu très très bon niveau De Smash à Marseille Bien évidemment Et pas qu'à Marseille Non mais partout en France On le voit avec Strasbourg On l'a vu à Lille On l'a vu à Toulouse On le voit à Lyon Avec les Lionels On l'a vu à Paris évidemment Puisque c'est le champion de France Et parisien Oui Exactement Parisien à Lyon Mais là on a deux Marseillais Très intéressants Est-ce que tu veux nous en parler ? Bien évidemment Il s'agit de Neth Qui va jouer Roy Et Frank Qui va jouer Pete Voilà Neth et Frank Oui Quoi ? Oh non Alors ça c'est mort Je ne prononcerai pas FRNK Pendant deux minutes de match FRNK Du coup tu vas être franqui Pour ce match Nous avons ensuite De Lyon The Noob 2001 Je traduis au fur et à mesure Pour ceux qui ne savent pas Bowser Qui sera son personnage Il nous vient de Lyon Lyon Capital des Gaules Et on a un mec du Jura après Eh oui Qui se titule FRENCH FLOW FRENCH FLOW Tout à fait Et qui nous jouera Link Et c'est vraiment le personnage Aujourd'hui qu'on voit le plus C'est un peu le Captain Falcon de Toulouse C'est le Link lyonnais Ah bah vous prenez Je m'en fous Moi j'aime beaucoup voir les joueurs de Link Comme tu La dernière fois on l'avait vu Un match extraordinaire Avec trois Link Et un Captain Falcon Vous pouvez lancer le match Si vous êtes prêts C'était vraiment C'était super C'était un beau jeu C'était du beau jeu Trois Link Un Captain Falcon C'est du beau jeu Alors attention Alors qui doit se placer FRENCH FLOW Voilà qui va Prendre son personnage Je te rappelle que tu joues Link Si tu as oublié Au cas où Oh il y a Pete Bowser et Link Ah il y a Bowser Et Bowser Attends mais Bowser Bowser je crois qu'on Pas souvent Pas souvent oui Et c'est vrai que comme Le problème C'est exactement la même chose Avec Roi d'Adidou Avec Avec Donkey Kong Avec ses gros personnages Voilà justement C'est vraiment la victime numéro 1 On veut les toucher On veut Ouais mais il ne faut pas trop s'approcher Parce que tu prends cher Ah oui C'est un piège C'est un piège Le coup de Bowser En plus Bon là je ne le ferai pas Parce que je suis un peu blessé Mais le coup de pied Le coup de pied catch Un petit peu Les deux pieds en avant Le smash avant Le smash avant Qui est un peu un coup de catch C'est vraiment le double coup de pied Il fait super mal Il t'abasse Allez en tout cas on est parti Champ de bataille Et c'est parti Bozo qui prend directement Les premiers dégâts Tu l'avais Tu l'avais call Bien évidemment Je l'avais call Mais quand même Voilà il prend des dégâts Assez facilement Mais qu'est-ce qui survit Qu'est-ce qui survit S'il sait utiliser les DI Les DI Voilà les DI Comme je rappelle C'est les directions influence Quand on se fait éjecter On peut se faire éjecter Plus vers le haut Que vers le bas Ou que vers la droite Du coup ça nous permet De survivre plus longtemps Et de revenir tranquillement Sur le terrain Effectivement en effet Et donc voilà Il est déjà à 80% quand même Il prend assez cher On a nos deux Marseillais La FRNK et Ennis Qui se combattent Oh manche celui-là Tu nous as parlé tout à l'heure De ce smash avant Et voilà justement 62% Non ! Oh non Bowser Non pourquoi ? Pourquoi ? C'est dommage C'est dommage Tu m'as rendu triste là-dessus Je l'ai entendu pousser un petit cri Non dans le genre Non pourquoi j'ai fait ça Et effectivement ça marche Et là c'est une affaire Qui roule Pour nos deux Marseillais Là qui vont droit au but Les deux premiers kills Qui ont été pris par eux Et du coup Non mais tiens Mais j'ai pas le temps Je te fais des smash avant Mais j'ai pas le temps Et je prends toute la place Mais c'est pas grave Bowser va revenir 76% de stock Personne pour edgeguarder Si Pete est là pour un grab arrière Et Mars Pardon Mars Roy qui vient Pour embêter Ledgeguard de Pete Voilà Bowser quand même Qui fait un beau ménage Effectivement Bowser qui est au centre de la scène Et qui tabasse Tu l'as dit Il prendra des dégâts Mais on l'a dit Il cartonnera Il est quand même déjà à deux kills Et attention Il se fait prendre la partie Par le Link de French Flow Smash avant Bowser revient tranquillement Alors pendant ce temps-là Que Link est éjecté à 113% de stock Roy qui va essayer De edgeguarder Link Et là bas Smash Là bas Smash Qui va venir un petit peu Calmer tout ça Oh Attention Bowser qui a pris cher Mais qui revient Et c'est Link Qui prend la balle Smash Link le Hadda Qui va pas passer Et il va Batarda perdre S'il se prend encore des coups Comme ça Oh non Mais Link Pourquoi ? Là il a perdu sa balle Smash Pour le coup Il a perdu sa stock aussi Et donc on a Bowser Qui perd encore une stock Résultat On a les deux Marseillais A trois et deux stocks Pete et Roy Contre Bowser et Link Dans leur dernier stock Ça va être compliqué Pour nos deux autres joueurs Bah oui ça va être Très très compliqué Vraiment très très compliqué C'est bien dommage Pete vraiment Qui a fait pour le moment Qui fait un match parfait 149, 154% Et toujours trois stocks Bien évidemment Il se fait éjecter Il perd son premier stock C'est toujours la même chose Quand on parle justement Des stocks On en perd un C'est ça Tu donnes le nom du joueur Il saute C'est le seul concept du caster Mais en tout cas Pour l'instant il fait une catch Il se fait un peu prendre un parti Par Bowser Ouh et bien non Salut Bowser Et Bowser qui nous quitte C'est bien dommage C'est bien dommage J'attendais beaucoup De ce joueur de Bowser Mais voilà C'était difficile C'est dur Pour le moment On a quand même Link Qui va se prendre pas mal de dégâts Le père de la part de Roy Link qui va sans doute Revenir tranquillement Qui revient même tranquillement Avec 124% Il n'y a pas franchement De solidarité marseillaise Je suis en train de voir Entre Nice et FRNK Là ça y va Ça se cartonne un peu Fred Flo Qui est quand même à 125% Dans sa dernière stock Donc ils ne se sentent pas trop menacés Les deux Ouh le ADA de Link Le ADA de Link Qui va éjecter Le deuxième stock de Roy Avec un stock Roy 0% Puis 71% Les objets Peut faire quand même La différence Pour le Link Qui est à 140% Qui est en très très mauvaise posture Attention le billboard Effectivement pour Nice C'est son Roy Qui est dans sa dernière stock Mais voilà Aïe 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 Et les Marseillais Qui n'ont pas fait le voyage Pour rien là-dessus Les deux seront qualifiés Nice et FRNK Nos deux qualifiés Pour la suite Qui vont donc s'affronter En un stock Mais déjà Déjà 101% Pour le pit Et bah oui Déjà 101% De stock Roy 25% Un stock De toute façon Les deux sont qualifiés Les deux sont qualifiés Ça va se jouer Oh superbe 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 Ce qui s'est passé Énorme Nos deux Marseillais C'est Super bien joué Je vais les interviewer Les deux Marseillais Et remercie-les Pour le show Ah oui Alors c'était Super bien joué Roy qui est parti Edgeguard et pit Qui a raté son edgeguard Et pit qui en a profité Pour faire un back air Le back air C'est le saut avant A Et ça a bien évidemment Éjecté Link Qui n'avait pas suffisamment De saut Pour revenir sur le terrain Mes deux Marseillais Vous pouvez venir me rejoindre S'il vous plaît Pardon Donc je t'en prie prends le micro Merci bien Alors je t'en prie présente toi Alors c'est Nice Hugo Donc de Marseille Je suis venu avec Volia Orten Frunk Et donc voilà On représente un peu le sud Et l'association Smash & Sud Et la team Smash & Frag En ligne Voilà Spéciale dédicace pour Yo-Yo Par exemple C'est gentil C'est gentil Alors moi je t'ai déjà vu Plusieurs fois J'étais déjà vu A la Japan Expo Il me semble Au Paris Games Week Au Paris Games Week Voilà Est-ce que tu Comme tout à l'heure Avec notre joueur de Pikachu Qui avait fini le deuxième Est-ce que tu as des objectifs Toi pour ce championnat De France de Super Smash Bros 4W ou 4DS 2015 Aller le plus loin possible Profiter du voyage Et voilà Rentabiliser le billet Rentabiliser le billet Voilà C'est bien C'est bien Mais tu sais que tu es A encore quelques matchs De la qualification Pour la finale de Super Smash Bros Au Paris Games Week Si ça se passe bien Tant mieux pour moi Et je vais tout faire pour Comme tout le monde ici En tout cas Bien joué Bien joué à toi Merci beaucoup Donc nous avons ensuite Viens nous rejoindre Viens nous rejoindre Je t'en prie A ce que je vois Vous avez beaucoup de fans De ce côté On a des parasites C'est pas pareil Donc je t'en prie Présente-toi Moi c'est Franck C'est FRNK C'est la même chose S'envoyer les censés Donc voilà Je suis marseillais aussi Et je suis monté à Lyon Parce que je ne suis pas allé ailleurs Et que je n'ai pas envie De jouer online Pour essayer de me qualifier D'accord Donc là vraiment C'est maintenant ou jamais C'est un peu ça C'est maintenant ou jamais Franchement honnêtement Je ne connais pas très bien Les joueurs de Marseille Est-ce que vous avez Une grosse communauté ou pas ? On a une assez bonne connue Qui est structurée autour de l'assaut Smash OnSuite Comme l'a dit Hugo On a quelques joueurs Comme Voya Qui est ici Kevin Orsten On a d'autres joueurs Comme Purga Qui avait fait des bons résultats Au Cal Winter Clash On a Nagalfar Qui est allé faire deux thèmes En Irlande aussi récemment Et oui Donc on a une connue assez sympa Qu'on essaie de développer En ce moment d'ailleurs En faisant des partenariats Avec diverses structures Ça c'est bien ça Il faut continuer encore Il faut continuer Il faut même plus que continuer Alors moi je vous le dis honnêtement Moi je suis joueur de compétition De Super Smash Bros Melee D'accord Est-ce que vous jouez à d'autres jeux Dans la série Super Smash Bros Donc là vous jouez à 4Wi 4 3DS Alors on jouait majoritairement Sur Wii et 3DS Avant on jouait à Brawl On a quelques joueurs Qui jouent beaucoup à Melee Mais c'est pas vraiment Le cœur de notre assaut malheureusement D'accord d'accord Les joueurs de Melee Marseille Je ne les connais pas Il y en a pas beaucoup C'est pour ça Il y en a pas beaucoup Il y en a pas beaucoup Si vous nous regardez Et que vous venez de Marseille Et que vous êtes joueur de Smash Bros 4Wi Ou 4 3DS Smash Bros Brawl Ou Smash Bros Melee Venez rejoindre la communauté Elle est vraiment immense Elle est vraiment extraordinaire En tout cas Moi je vous dis Vraiment bonne chance Pour la suite Merci Il va nous en falloir Il va nous en falloir Ça vient tout juste de commencer Vous y êtes presque Vraiment presque Pour cette finale du Paris Games Week Il faut continuer encore Et en tout cas Je ne sais pas si vous avez vu Il y a les joueurs de Strasbourg Il y a les joueurs de Lyon Bien évidemment On a dit qu'il y a du monde Voilà il y a du monde Il y a du monde Et elle est parisiens Exactement elle est parisiens Il y a beaucoup de communautés De différentes villes Qui sont venues Donc va falloir se battre Va falloir se battre Ça va être vraiment Une mini finale avant l'heure Et je vous souhaite encore une fois Bonne chance pour la suite Merci beaucoup Et oui 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 Mon ami Foster Qui vient tout juste De nous rejoindre Donc Foster Tu les connaissais ces joueurs ? Oui J'avais l'occasion de les connaître Ça fait déjà quelques temps Non seulement j'avais eu l'occasion De commenter le Smash It Barcai A l'époque Smash On Sud avait organisé Excellent tournoi D'ailleurs j'en profite Vraiment un très très bon tournoi Le Smash It Marseille Il y avait du monde Il y avait de toute la France Des matchs de très haut niveau C'était très propre Je conseille vraiment De regarder les matchs Je crois qu'ils sont De la France de Super Smash Bros For 3DS C'est comme je le disais C'est vraiment une finale avant l'heure Il y a Lyon Paris Là oui 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 La mondialisation se voit Aujourd'hui à Lyon Ça vient de partout De partout Il n'y a aucun coin de la France Pour le moment qui est ignoré Ce que ça vient On avait des joueurs de Tours On avait des joueurs Comme c'était les autres Les Strasbourgeois On a marre de vous voir On vous a déjà trop vu à Lille Mais ils sont là quand même Mais ils sont là quand même Non mais il y a de partout De partout De Bordeaux De Marseille De Paris De tous les coins Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et nous avons 4 nouveaux challengers Et nous avons en effet Du coup nos 4 prochains challengers Nous avons du coup Tout d'abord Soleil Noir Qui nous vient de Lyon Et qui joue un S Donc on va voir ce que ça va donner Je suis assez curieux Nous avons après Disquale Qui nous joue une 0 suite Samus Que vous voyez tout à droite Sur votre écran là-bas Qui joue Du coup qui nous vient de Grenoble Pardon Nous avons Dudul Avec son gros Lucario Qui nous vient de Lyon Et ensuite Nous avons Sid Qui nous vient de Valence Et qui était déjà là A l'étape de la Japan Expo Et qui vient défendre Les couleurs de Link Un de plus Pour cette compétition Pour cette étape Et on a vu beaucoup De joueurs de Link On a vu beaucoup De joueurs de Link Et c'est aussi ça Quand même la magie De Super Smash Bros C'est on est fan de Nintendo On joue avec Notre licence préférée Que ça soit Link Que ça soit Docky Kong Que ça soit Fox Ou j'en passe C'est vraiment son personnage Vous pouvez commencer Si vous êtes prêt Ils se préparent Ils sont presque prêts Et c'est ça vraiment En attendant Petit rappel Du coup justement Pour les personnes Qui sont sur le stream Qui ne sont pas là actuellement Pour l'événement Et qui ne pouvaient pas se déplacer N'hésitez pas à réagir Avec le hashtag ChampSSBB Pendant le match justement Ou même pendant n'importe quoi Nous on peut les voir Réagir dessus instantanément Ne vous gênez surtout pas Et les joueurs également Ne vous gênez surtout pas Pour commencer Allez-y On vous attend C'est parti Battlefield Les règles ne changent pas Chacun pour soi 8 minutes 3 stocks Et les deux derniers Sur le terrain Vont pour le tour d'après Messieurs-dames Ça commence tout de suite Donc NES Zero Sud Samus Lucario Et Link C'est parti Alors Lucario Je pense qu'on n'en a pas vu Beaucoup aujourd'hui Non c'est le premier C'est le premier Lucario qui a une Alors qui a une particularité Assez spéciale C'est que plus Il prend de pourcentage Plus ses coups sont puissants Mais dans le jeu aussi Super Smash Bros.4 Voyage Ils ont mis Exactement la même chose Avec les personnages Exactement Il a une double Double efficacité De ce côté là C'est assez incroyable En effet Non seulement c'est pourcentage Plus augmente Plus il vient plus Enfin Tous les personnages Ont rage effect Plus on pourcentage Plus ils ont projeté Leur adversaire relativement loin Et en plus de ça Lucario a cet effet Sur tous ses coups Plus de l'augmentation De portée Sur certaines de ses attaques Par contre Lucario a un énorme défaut C'est qu'il est très léger Ah du coup Il va s'envoler Beaucoup plus facilement Exactement D'accord Sauf qu'actuellement On peut voir que c'est Link Qui est dans une mauvaise posture Quand même avec 115% Et le NES Qui a son final match Il le balance instantanément Il a pas le temps NES Il a pas le temps Mais ça ne tuera personne Ah si Zero Suit Samus Zero Suit Samus Qui perd son premier stock Et oui Il faut se faire Zero Suit Samus Qui perd son premier stock Alors qu'on a vu quand même Que Zero Suit Samus C'était un personnage Bien Une bonne idée De la part de Lucario On a vu que Zero Suit Samus C'était un personnage Très dangereux Très 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 Énorme mobilité Elle peut bouger partout Une bonne portée Des courrières Elle a tout ce qu'il faut Pour faire plaisir Zero Suit Samus Je vous l'assure Et pendant cela NES qui se débroute Plutôt bien 87% Trois stocks Tranquillement Lucario 118% 35% Là je pense que Lorsqu'il attaque Ses dégâts font très mal Là la moindre claque De Lucario En effet peut-être Fatale pour n'importe quel perso Peut-être pas Zero Suit Samus Avec ses deux pourcentages Et malheureusement Il se jette sur le NES Si vous voulez L'interrompe sur son OB Beaucoup trop tard De fait Le HP Zero Suit Samus Qui va enlever Le stock de Link Et le stock de NES Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que NES Est venu tout simplement Je sais pas Il a essayé de sauver Link Ou je ne sais Vraiment C'était vraiment bien joué La part de Zero Suit Samus Mais voilà Quand même De stock De stock De stock De stock C'est un roux commencé Ça revient au score Définitivement En tout cas pour le moment Du coup NES Qui est plutôt bien Encore une fois Avec ses bas pourcentages Il a perdu sa stock Mais quoi qu'il arrive C'est lui qui a le lead Des pourcents Là il se fait bien Derrière vraiment Le plus au bord possible Il chope son petit grappant En ce temps là Sur la droite C'est la fête Pour Link Ouh le goupillet De Lucario Qui a pris cher Après le B de NES Et faut dire quand même Que je sais pas Si t'as remarqué Ils aiment beaucoup Jouer sur le bord Ils aiment beaucoup Jouer sur le bord Aïe 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 Et Lucario qui perd son deuxième stock Aïe c'est dommage Et en effet comme tu dis C'est un qui joue Énormément sur le bord On voit beaucoup de situations De 1v1 D'un côté et de l'autre Et peu de grosses mêlées au final Là 0-7 Samus Qui bourre les smash avant Jusqu'à ce que ça rentre Et la balle smash La balle smash Si 0-7 Samus récupère la balle smash Je pense qu'elle va pouvoir faire Énormément de dégâts Énormément de dégâts Pendant là Lucario OOOOH Allez je te tue Et je t'arrache la finale smash Et il a les deux Mais c'est la fête Et ici Oulala Link qui a fait le ménage Link qui a fait le ménage total Il a pris quoi ? Il a pris 4 frags je crois 4 3 3 frags Il a pris 3 frags oui Ouais La masse En tout cas il a fait Il a fait le boulot Il a fait le ménage Il a fait le boulot ce Link Vraiment magnifique 132% de stock Lucario Un stock 104% Ça commence à être difficile pour Lucario 0-7 Samus Avec 23% Et un stock Et Nes 22% Et un stock Oh Nes super bébé Mais c'est dommage C'est un petit peu Ah dommage Il avait le 6 délavant de le punir Joli en ce match Ils ne sont plus que 3 Et ça tote Et ça rate son premier grab Mais alors Bien évidemment 0-7 Samus puni Avec un back air Link 0% Un stock 0-7 Samus 1% 55% Un stock D'accord Oh Michel C'était propre ça Là 0-7 Samus Qui chope L'adversaire Le projette rapidement Vers la caisse Enflammée La moindre petite flamme Ça explose Link qui lavait sa bombe Allez bisous 73% 73% Voilà on a nos qualifiés Et regardez Et ils sont qualifiés Ils s'en foutent Ils taunt Des enfants Mais la fin La fin de ce match Était vraiment Extraordinaire Avec ce qui s'est passé Avec Link Ce qui s'est passé justement Avec 0-7 Samus C'était Wow Wow Alors le trophée Le trophée Qui va aider un petit peu Link Voilà Peu importe ce qu'il va se passer Et on connait Les deux finalistes 0-7 Samus Qui est joué Par Disquoll Et Sid Et voilà Ce sont Vraiment Le League Nous a offert Un très beau spectacle Vraiment Un très très beau spectacle Très très bon En effet Bombe Une bombe Avec la basse match La basse match Oh Oh Qui va être récupéré Sans doute par 0-7 Samus Je pense Non il se rate Le perdu Ce sera pas Il l'a maintenant Bien évidemment Il a beau avoir 122% Avec la puissance De la basse match Link dans une très bonne situation Belle tentative d'esquive Mais ça ne passera pas Il l'a plus bombé Elle l'a éclatée Et non je voudrais pas te sauver Ah les gamines Très bien joué Excellent match On les applaudit bien fort S'il vous plaît Salut Vraiment 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 Très très bien joué Plus on avance Dans ce championnat Plus on voit Des nouvelles choses Des nouveaux joueurs Qui nous surprendent Je vais te laisser Les interviewer Allez c'est parti Alors Je vais demander Aux deux vainqueurs De venir me rejoindre S'il vous plaît Les deux autres Je m'en excuse Mais du coup J'ai demandé De bien vouloir Passer par là De fait Alors nous allons Commencer par Qui es-tu Rappelle-moi Cid Viens donc Rapproche-toi Cid approche-toi Alors Cid T'étais le joueur de Link C'est ça ? C'est ça Joli Propre Très propre Ce petit joueur de Link Un peu de compète avant Ou pas du tout ? Pas du tout Pas du tout Attends toi Reste là J'ai besoin de toi Toi tu as gagné Merci Ne t'enfuis pas On va parler de ta petite perf D'accord Très propre Le petit mouvement A la fin De la bombe sur la caisse Ouais c'était En plus j'ai entendu Tout le monde Dans le public Qui criaient La bombe La bombe La bombe Je vous ai écouté C'est grâce à vous Elle était pour vous C'est ce qu'il Il était pour vous Tout en explosion Juste pour eux Son et lumière Bien joué C'est ça Alors du coup toi Zéro suite Samus Ouais Alors Je peux passer le micro Nickel Ouais Un enfant Cette vieille petite cible A la fin du Non T'es mort T'as perdu T'as le seul T'es dégoûté J'ai gagné J'ai gagné T'as perdu Alors pourtant T'étais stressé au début En mode Ouais panique Machin Premier tournant Première fois que je passe sur scène Finalement T'es tendu Ça s'est bien passé Ouais ça s'est bien passé Comme à la maison Comme à la maison Ouais Voilà Tes potes et tout Ouais Alors t'en pensais quoi Toi de tes adversaires Bah ils étaient plutôt bons Ils étaient plutôt Bien bons Surtout Link Et Lucas Ryo et Ness Enfin ils étaient tous bons Ouais Et c'était assez serré À la fin Sauf qu'avec la base Smash J'ai dû faire les petits enfants Non mais c'était super C'était rigolo Votre phase finale était rigolante T'as tonné tout le long Etc Parce que j'ai dit que t'étais un enfant Mais lui aussi Il a une bonne couche Il a une bonne couche de gaminerie L'enfant Exactement En tout cas du coup Très propre les gars Ouais J'ai plus qu'à vous souhaiter Du coup bonne chance pour la suite Je sais pas comment vous appréhendez La suite d'ailleurs Bah Sincèrement Vous faites la même On fait la même chose ouais Avec plus d'explosion Plus d'explosion C'est ce qu'il faut évidemment Un match bien Michael Bay Et un petit peu de tonte Un petit peu de tonte Evidemment Bon les gars merci encore à vous Bonne chance On applaudit encore bien Un fond de concurrence S'il vous plaît Et on les revoit Très très vite Les mecs À l'approche À dans Quelques match Mon cher Foster Nous avons encore et toujours Et à nouveau Quatre nouveaux challengers Quatre nouveaux C'est peut-être dire un peu vite Ah oui 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 Tu sais très bien Je parle très vite Donc du coup Oui En first challenger Nous avons Hadou Comme le Hadouken de Ryu Et justement Il joue Ryu En deuxième Nous avons Nicolas 1998 1998 Nicolas Link Cartoon Nous avons ensuite Follow Donc on a déjà vu Plusieurs fois Vraiment plusieurs fois Qui va jouer Il est là Ouais Shuck Et En quatrième position Je rem 2040 Je sais pas dire C'est en anglais Désolé Qui va jouer Harmonie Alors là regarde Je sais pas si Il y a une particularité Assez spéciale C'est qu'il n'y a pas de Lyonnais Cependant il y a Un Strasbourgeois Ah si il y a un Lyonnais Excuse-moi Un Strasbourgeois Un Lyonnais Un Toulouseois Et Un Marseillois Le mec est bon Avec la jeu Moi j'adore J'adore Et donc du coup C'est une bataille Une bataille de ville Définiment Définiment Si vous êtes prêts Vous pouvez commencer On a envie de voir ça Je pense que le public A envie de voir ça Je pense que chez vous aussi Vous avez envie de voir ça Et we go Nous on a envie de voir ça Définitivement Les rencontres De ces 4 joueurs De toute la France Ils se rencontrent En face Ça va être propre Voyons voir Quelles vont être La stratégie des joueurs Alors est-ce qu'on a Vu Je pense que c'est La première harmonie De cette partie Lyon De ce tournoi De ce championnat de France De Super Smash Bros C'est relativement rare Qu'on croit des harmonies On avait bien J'écorche à chaque fois Son nom qui était à Toulouse Qui avait fait une deuxième Au 1v1 Qui s'est plutôt bien qualifié Mais en effet Les harmonies sont très très rares Même Kaora avait préféré Jouer Wario qu'Harmonie A Lille Disant qu'elle n'était pas Très douille Pour le free for all Il me semble qu'il y a Un très très bon joueur parisien D'Harmonie Qui s'appelle Zoulou Je ne sais pas si tu as eu la chance De le croiser Et du coup Je pense qu'Harmonie Est un personnage Harmonie me fait beaucoup penser Avec justement son Luma À Ice Clumber De Super Smash Bros Ils sont deux Du coup ça me fait vraiment penser Bon pendant ça là On a quand même 3 stocks Harmonie 3 stocks Linka Tool Qui vient de perdre son premier stock Et Ryu Ryu 30% Avec 3 stocks Qui est pour le moment Qui prend la main De ce match La pour le monde C'est pas grave Oh Ch'en Ch'en Ça s'est glissé Dans la bouche d'Harmonie Elle en perd sa stock Du coup pour le moment C'est avant Follow et Ryu Qui ont le lead Ils ont un bon lead Parce que leur pourcentage Est vraiment très 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 propre Les deux joueurs Ont l'air d'avoir un excellent niveau Malheureusement Ça ça va faire très bien Oh Focus Plus Chou Ken Super bien joué De la part de Ryu Encore un très bon joueur de Ryu C'est vraiment magnifique De voir tout ça Ken Bogard a crié En voyant ce qu'il vient de se voir Alors pour le moment Shook de stock Harmonie de stock Linka Tool de stock Et Ryu 65% 3 stocks Qui commence vraiment A être tranquille Et là La feinte Qu'est-ce qu'il se passe ? On a maintenant une armée de barseillais Qui sont complètement A donf Et qui même indique Donnent des conseils A ce que les joueurs devraient faire Et ils leur hurlent dessus Presque en mode Des problèmes à cette électrode Il l'a fait Malheureusement Ça n'a pas porté ses fruits Et pour le moment Le strass bourgeois Est premier Premier avec Ryu 384% Linka Tool 80% De stock Qui commence à être en difficulté Et la basse match La basse match Qui est en train de se promener Et on Ça ça va faire mal Ça va prendre de la place Bien comme il faut Et ça va pousser Des gens à droite À gauche Ryu qui se fait décrocher À cause de ça Ça perd Ça stock de la part De Linka Tool Follow qui tend bien Pas le temps de survivre Mais Qui a préféré s'accrocher Sur le bord Et attend tout simplement Très bien joué de la part de Ryu 3 stocks 121% En effet Il résiste Comme il peut Il résiste plutôt bien Il sait se déplacer Comme il le faut Ah bien évidemment La parade La parade de Shulk Qui enlève Le premier stock Et qu'est-ce que fait Linka Tool Mais Eh bien très bien Il n'est plus là Il n'est plus là Nous avons donc maintenant Nos 3 joueurs Dans une situation De 1 contre 1 Contre 1 Où ça va être Relativement compliqué Ryu a certes Peu de pourcentage Mais ce n'est pas pour autant Qu'il va gagner ce match En tout cas Là maintenant seulement 1 2 Ne va pas poursuivre l'aventure Et les deux autres Vont se qualifier Et là c'est relativement entendu On l'est sans défensif Entre Follow qui n'ose pas trop y aller Harmony qui est au milieu Qui est un peu Bon là L'aile s'est écartée maintenant Mais on sent que c'est compliqué Oh Sur Youken De la part de Ryu Qui peut enlever le deuxième stock De Harmony et Luma Attends il est vraiment patient Mais genre vraiment Il attend tranquillement Il a vu une erreur Il s'est jeté dessus Shaw Youken La provocation Vraiment la provocation Kakatekoï encore une fois Qui signifie Viens de battre Viens de battre C'est ce que Fox disait Sur la version de Super Smash Bros Melee Oh la 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 Shulk Harmony Complètement tendu Sur cette Ah Pise Oh Il se libère Il n'extrisse Oui 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 Il y a beaucoup de Il se passe trop de choses Il se passe trop de choses Oh il se passe trop de choses C'est le déo Mais qu'est-ce que c'est Que cette fin de match Oh Mon dieu Il faut dire à la régie De se calmer sur ce match Pour le moment Ils mettent trop d'effets Son et lumière Encore une fois Encore des dégâts Et Ryu qui perd son deuxième stock Un stock chacun Harmony est un petit peu en difficulté Mais rien n'est joué Rien n'est encore joué Shulk 26% Ça va se jouer Là ça va se jouer Entre Shulk et Harmony Et maintenant il y a ça Si jamais ça chope Harmony Elle peut perdre sa stock instantanément Non 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 Mâche Mâche pour ta vie Mâche Mâche pour ta vie Harmony Et c'est fini Harmony C'est fini Vraiment 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 dommage Pour Harmony Qui représentait Marseille Voilà Ryu Qui va provoquer un petit peu Et maintenant il tonne Et il roule Il s'en fout Des enfants La fin de match De malade En tout cas incroyable Il s'est passé un festival Un festival Il y a eu le truc Qu'il a chompé pour le tuer Il y a eu la fusée Qu'il l'a amené Il y a eu le keldeo Et derrière il y a eu Le méchetez de machin Qu'il a aspiré Le pauvre Bien sûr Shulk qui remonte tranquillement Qui va essayer de récupérer La basse match La basse match Qui s'enfuit Ryu sur Youken Sur Shulk Qui va survivre 83% Ryu 0% Un stock Ryu est assez tranquille Je pense qu'il va Finaliser ce match Ryu qui cherche Oh Oh la 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 Alors là Il l'a osé Moi j'aurais pas tenté Perso C'était super dangereux Là ce qu'il a fait C'était super dangereux Comme quoi il voulait Se suicider avec les bombes Shulk Oh Voilà il faut préciser Qu'après un Shulk On peut plus ressauter On peut plus refaire De Shulk Et c'est ce qui s'est passé Pour Ryu Il a fait un Shulk Il est tombé dans le vide Et il pouvait strictement Plus rien faire Voilà c'est dommage C'est dommage Heureusement qu'ils sont Tous les deux qualifiés Foster qui est totalement Mort de rire Et c'est compréhensif C'est dommage Mais ils sont qualifiés Tous les deux Foster Ils sont qualifiés Tous les deux Ah mais tant mieux pour lui Si ça devait jouer Pour la deuxième place Ouais si ça devait jouer Pour la deuxième place Aïe 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 Si ça avait été vraiment important S'il y avait toute une histoire De seeding de premier De deuxième Si seulement le premier était passé Ça aurait été vraiment très grave Ce mouvement En plus on l'a vu En fait ce qui me fait Surtout rire là-dedans C'est que depuis le début On vachement il attendait Il campait un peu Il prenait ses distances Et dès que le mec faisait une erreur Il couait vers lui Sure you can Il l'a fait une fois Deux fois Trois fois Je vais pas compter Les quinze fois Qu'il a dû le faire dans ce match Et il a fallu que la dernière Il le fasse encore Et il se rate complètement Je suis désolé Ouais ça m'a fait beaucoup rire C'était rigolo Je te les laisse peut-être Pour les interviewer Oui merci T'as qu'à faire Ben venez me rejoindre Venez me rejoindre Les deux gagnants Avec notre cher Ryu Qui représentait Et Ryu qui représentait Strasbourg Et oui We represent exactement C'est super bien ça De voir justement Les joueurs qui viennent Qui représentent une ville Et c'est ce qu'on a eu dans ce match Strasbourg Ryu Link Cartoon Qui représentait Lyon Toulouse Qui représentait Schulk Et Marseille Qui était représenté Par Jerem 2040 Alors Je vais te passer un micro Ça va être beaucoup plus efficace Merci Alors vas-y je t'en prie Présente-toi Présente-toi tranquillement Ouais Je t'en prie Fais attention à toi Non moi c'est Alex Donc c'est dos à dos Voilà moi je viens de Strasbourg Strasbourg Joueur de Ryu Voilà c'est ça Oui la dernière fois Strasbourg nous avait fait Un film de cinéma À Lille J'étais pas là Bah oui Sinon je me serais souvenu de toi Avec ton Ryu C'est gentil merci Est-ce que tu jouais Un autre perso avant Ryu ou pas ? Euh Shake Shake ok tu jouais Shake Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que t'as changé De personnage tout d'un coup ? En fait pour faire simple Je voulais arrêter de jouer Du jour au lendemain Je me suis dit Stop Et en fait Ryu a débarqué Et moi je suis fan de Street Fighter Depuis toujours Donc ça m'a remotivé Mais C'est un sens phénoménal Tu peux pas imaginer Bah je peux imaginer Et quand je vois ton niveau Ça me fait super plaisir De voir un Ryu On a eu un autre Ryu juste avant J'aimerais bien que vous vous affrontiez Pas de problème Ça va être vraiment un super match Un super spectacle Que vous allez pouvoir nous offrir Vraiment Félicitations à toi Je t'en remercie Nous avons donc Je t'en prie Présente-toi Présente-toi Viens à côté de moi Tranquillement Viens présente-toi Bah du coup Ouais Follow Toulouse Oui Toulouse Chulc Il y en a pas énormément Enfin Il n'y en a gagné à Paris J'ai vu là Sans doute Ouais Alors Scary Ouais voilà Scary Donc tu viens de Toulouse N'est-ce pas Ouais voilà J'ai fait la Japan Expo J'ai fait Toulouse Et là maintenant Je suis allé à Lyon Est-ce que tu as réussi A te qualifier à la Japan Expo Non du tout J'avais un bouton Qui marchait pas sur la 3DS Du coup ça a été radical Un bouton Un bouton bouclier Sur un jeu de combat C'est pas pratique C'est ouais Bah au moins T'as une chance De te rattraper à nouveau Dans cette partie là Lyon Ouais Tu viens quand même de Toulouse Ça t'a fait un petit peu loin 4h de route De train 4h de train C'est vrai que Toulouse C'est vrai que ça fait loin Mais après voilà Alors donc tu vois Tu nous as vraiment Offert un beau spectacle Est-ce que tu t'es dit à la fin Justement Voilà Ryou Qui avait très peu de pourcentage Est-ce que tu t'es dit Voilà vraiment Je vais perdre Mais de toute façon J'ai rien à perdre Mais est-ce que tu te voyais Perdre ce match Ouais ça peut arriver Tu sais Le dernier match J'étais premier quasiment Et la bombe collante Qui me tue à la fin Enfin Je sais jamais ce qui peut arriver Avec des objets Tout est C'est ça Et c'est pour ça Que c'est super important De savoir jouer avec des objets Moi je le dis Quand je vois certains joueurs Qui utilisent la balle smash Qui ne savent pas l'utiliser Alors que c'est C'est un élément super important Voilà je le vois tout de suite Un joueur qui sait jouer avec des objets Un autre joueur qui sait pas jouer avec des objets En tout cas Pour ta part Je te souhaite Une bonne chance pour la suite D'accord Merci Et on se revoit sur scène Ouais On se revoit sur scène Donc 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 Nous allons continuer Ce championnat de Super Smash Bros For Wii U For 3DS Championnat de France Parti Lyon Alors je rappelle quand même que C'est Avec le championnat online Qui va se dérouler Très prochainement Les dernières chances De se qualifier Pour la finale du Paris Games Week Et je vous le dis Au Paris Games Week Ça va être du lourd Du très 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 lourd Du coup après ce petit rappel Nous avons donc déjà Nos 4 joueurs Qui sont déjà présents Prêts à attendre Prêts à attaquer Et C'est le dernier match Avant de faire une Petite pause On reviendra du coup On reviendra du coup Après Evidemment D'accord Pendant cette pause J'ai les informations en même temps Pendant cette pause du coup On va faire du coup Une bonne pause Pour les personnes sur le stream Ici il y aura de l'activité Ne vous inquiétez pas Pour les personnes qui sont sur place Pour les personnes sur le stream Sera rediffusé du coup Les finales De l'étape qualificative de l'île Je vous conseille de regarder Si vous avez manqué C'était très propre Et en tout cas Plutôt que de parler De cette étape qualificative Qui était à l'île Strasbourg On ne sait plus Nous avons donc Nos 4 joueurs Bien lyonnais Qui sont là Qui sont présents Nous avons Gaët LeniJaz DragonM Qui je pense C'était passé tout à l'heure Je crois Le nom Je l'ai vu passer C'était ça Et Alpha Avec des personnages Ma foi Qu'on n'a pas l'habitude De voir En règle générale Nous avons deux Amphi Noby Gaët et Alpha Justement Un villageois Qu'on a déjà vu Quelques-uns Mais pas tant que ça Finalement Et Ça me fait plaisir Je dois avouer Une Samus Pas Samus sans armure Une vraie Samus Samus avec combinaison Un sac Je veux bien te croire Que ça te fait plaisir Parce qu'il faut le préciser Tu es joueur de Samus Sur Super Smash Bros Melee Très bon joueur Très bon joueur de Samus Sur Super Smash Bros Melee Donc on va voir Un petit peu Justement Ce match en% lyonnais Qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va être vraiment Vous pouvez lancer Si vous êtes prêt En tout cas J'ai vu du coup Que les custom étaient activés Je suppose donc Qu'un de nos joueurs Doit jouer custom Ah oui Je ne sais pas lequel On verra On aura le temps de découvrir En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on a deux personnages Très distance Le villageois et Samus Et en face On a deux personnages Très corps à corps Bien qu'ils ont leur shuriken C'est pas ça non plus Qui va faire tout le taf Là où les autres persos Par contre Ouais je sais Mais je sais Non mais je sais Je sais Je sais C'est normal Quand je vois un joueur de Mars Ce qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui Quand je vois un joueur de Mars Je suis aussi pour Mars C'est normal C'est logique Et pour le moment Quand même Samus Qui se débrouille plutôt bien Avec 13% Trois stocks Bon le match vient tout juste de commencer Il prend son temps Il prend son temps Regardez Il ne se dérange pas Il est dans le vide Il perd Il saute Il tire ses petits missiles Il est 7 points de temps Mais là par contre Tout le monde Est collé sur son bar Et non Samus Pourquoi Mais pourquoi Elle a essayé d'être gardée Je crois En Finobi Et Elle n'a pas réussi A remonter On peut quand même le préciser Alors il peut remonter avec le grappin Ou bien avec le B Mais c'est dommage Pour le joueur de Samus Bon Le match n'était pas encore terminé Elle a encore des chances De se rattraper Il a joué 76% Trois stocks En Finobi Qui prend la tête Avec 36% et trois stocks Et En Finobi Droz Et c'est le moment du comeback Et voilà Samus Et voilà Les trois Bisous Avec la provocation Evidemment que ça tourne Evidemment Il a bien raison Très 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 bien joué De la part de Samus Vraiment Superbe moment Pour les spectateurs Et pour nous justement Mais on a quand même Voilà Pardon Samus Samus Qui pour le moment Utilise bien ses projectiles Le grappin Le grappin qui peut être très dangereux Parce que si elle rate Son grab Et ben voilà Elle peut se faire punir La boule chargée Qui va rien faire Là malheureusement S'il continue à opter Pour cette stratégie Le damage decay Va commencer à se faire ressentir Qu'est-ce que c'est Que le damage decay Grosso modo Plus on utilise une attaque En fait Et sa puissance En ce moment En termes de pourcentage Et de projection Diminue Donc plus il va servir De l'attaque Sans utiliser d'autres attaques Plus la puissance Va être diminuée Donc à ne faire que Des boules Des boules Des boules Des boules Des boules Au bout d'un moment Elles ne feront plus rien Et oui Et on le voit Très très bien Sur Super Smash Bros For 3DS Et For Wii U Même si on pouvait le voir Sur les autres versions 64 Melee et Brawl Sur Brawl C'était très 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 prononcé Ah oui Très vraiment Et sur Melee Sur Melee un tout petit peu Sur Melee un tout petit peu Un tout petit peu Mais les coups puissants Genre qui pressent Rondoudou Bon enfin bref Concentrons-nous sur le match Maintenant Parce que je veux dire Il y a deux stocks partout C'est quand même Bien tendu Là Samus qui fait le taf Avec seulement 40% Le village dans une même situation Et les deux grenouilles Qui sautent partout Et personne ne pourrait Je garder Le villageois Avec 122% Et deux stocks C'est vrai que là Pour le moment Le match est super serré Samus qui avait quand même Un petit retard Au début du match A totalement Totalement Ouh là là Superbe Au villageois Qui perd son deuxième stock Excuse-moi Il se passe tellement de choses Dans ce match Voilà je disais que Samus Qui a totalement rattrapé son retard C'était super bien joué De la part de Samus La boule magique Je les entends Ils ont bien raison Ils ont bien raison On les fait Et le villageois Malheureusement Qui perd sa dernière stock Samus qui a commencé Vraiment à tirer Tellement de fois sa boule Elle ne faisait plus que 19% Sur villageois J'ai pu voir Initialement 25% Et là par contre Hey Samus T'as un canon Moi aussi Mais moi je t'ai pas visé Aïe aïe Et la Pokéball La Pokéball Qui est sur la plateforme de gauche Qui va être utilisé Par Amphinobi De couleur rose Ça c'est très dangereux Pour Samus Ça renvoie les projectiles Cette chose Je crois que ce soit Objet et projectiles Enfin quels qu'ils soient Garde-voix Renvoie Donc ça va être très compliqué Pour Samus Qui rate son grappin Mais heureusement Se ratera avec son obé Et les deux grenouilles Qui ne se cachent pas A teamer ensemble Depuis tout à l'heure Ils ne se touchent pas Ou très très peu On voit ils sautent juste Et ça va être compliqué Pour Samus Si les deux tentent De l'agresser comme ça Sauf que les deux grenouilles Finalement se tapent Ça peut être la solution Heureusement Heureusement Et upper sur la basse match Qui n'a pas suffi La basse match Qui peut sans doute Sauver Samus Samus qui va revenir Non Ce côté B malheureux Cette erreur technique Deux fois Deux fois Deux suicides C'est bien dommage Voilà Enfinobi De couleur noire Qui a 0% Un stock Samus 0% Un stock Et enfinobi de couleur rose De stock 109% Tout n'est pas encore joué Et c'est très compliqué On voit que Samus Ne fait aucune attaque Elle saute juste A droite à gauche Elle saute Elle attend Elle attend Au final elle a raison Si les deux sont l'un sur l'autre C'est une des meilleures solutions Là forcément Hop là Ça commence à faire se taper Est-ce que les deux grenouilles En ont marre Et veulent finalement Je ne comprends pas Et voilà Tu baisses ta garde mon gars Boulle Bien sûr Parce qu'il faut préciser Justement Tu parlais de cet effet De cette attaque Encore une fois Quand on perd un stock Tout se réinitialise Tout se met par défaut Donc du coup C'est pour ça Qu'elle peut encore utiliser sa boule Et faire autant de dégâts Vraiment enfinobi Qui va revenir tranquillement Mais personne ne pour laisse garder Alors enfin Oh Ça fait un upspace Dans une bombe Forcément ça meurt Tout est presque remis à zéro Jusqu'à enfinobi noir Et énormément de pourcentage Il essaie de prendre le bord Toi tu aurais fait un troisième suicide Surtout que tu supportes Samus Il faut faire attention Il faut rester concentré Voilà Samus 34% un stock Elle a encore toutes ses chances Pour être qualifiée pour la suite Enfinobi de couleur noir 93% un stock Ça commence à devenir difficile Et enfinobi de couleur rouge Qui avait une belle avance Avec ces deux stocks Qui commence maintenant A se retrouver avec 43% On a d'ailleurs du coup Samus qui n'attend pas De chercher sa boule à don Des fois pour la tirer C'est vraiment Il a quelqu'un en face Il va tirer sa boule C'est une C'est une C'est une stratégie Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement Je suppose qu'un objet A dû apparaître au milieu d'eux Quand ils ont tapé Et ça a tout explosé Tuant la Samus Au passage Qui n'avait pas mérité ça Tant pis Les deux enfinobi Très bien joué Ils se qualifient Pour la suite Enfinobi a utilisé son esquive Et Samus est venu Pour faire une charge attaque Un renat Et voilà justement C'est pris justement Dans cette esquive D'enfinobi Et c'est bien dommage A bas pourcentage comme ça C'est bien dommage Je vais partir Interviewer justement Nos deux vainqueurs Donc Si vous pouvez Venir me rejoindre Enfinobi 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 de couleur rose Enfinobi de couleur rose Et Je te laisse Merci Je te laisse te présenter Je t'en prie Du coup Je m'appelle Gaétan Je viens de Lyon Et C'est la première fois Que je participe A un tournoi Smash Bros Et du coup J'ai pris Enfinobi Parce que j'aime bien Et puis la couleur rose Parce qu'il m'a piqué La couleur noire Donc voilà L'explication D'accord C'est toujours important Bien sûr De jouer avec sa propre couleur Que ça soit rose Moi par exemple Je me répète Sur Smash J'aime beaucoup la couleur rouge Du coup quand je prends un perso J'aime beaucoup jouer avec Mon personnage en rouge Voilà Du coup c'est ton premier tournoi C'est ça ? Mais ça fait bien longtemps J'ai joué déjà Sur la version Nintendo 64 Mais c'est la première fois Que je participe vraiment A un tournoi Mais ça serait extraordinaire Si t'arrives à te qualifier Pour le Paris Games Week Pour ton premier tournoi On verra bien On verra bien En tout cas je te souhaite Une bonne chance Merci On va passer sur L'Enfinobi De couleur noire Oui Alors vas-y Je t'en prie Présente-toi Salut Je t'en prie À côté de moi Donc moi c'est Sébastien C'est également Mon tout premier tournoi Smash Bros De même Ça c'est extraordinaire Extraordinaire Alors vraiment Pour ceux qui nous regardent Et pour ceux aussi Qui sont dans la salle C'est pas parce que Vous avez jamais fait de tournoi Que vous ne devez pas participer A ce genre de championnat de France Venez comme Sébastien Et Gaëtan Venez participer Même si c'est un gros 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 championnat Ce serait magnifique Vraiment si vous arrivez A aller jusqu'au Paris Games Week Pour la finale de Super Smash Bros For Nintendo 4U Et For Nintendo 3DS Du championnat de France Don't let your dreams Be dreams Alors je t'en prie Continue Continue Vas-y Alors donc tu joues Enfinobinoir C'est ton premier tournoi Oui Tu joues depuis combien de temps ? Alors J'ai commencé sur Melee J'ai pas du tout joué à Brawl Donc ça Ouais En fait depuis que SSB4 est sorti Je l'ai farmé Et je passe mon temps dessus Mais c'est vraiment sur SSB4 Que j'ai commencé à jouer technique Avant je jouais pas vraiment Et je jouais en Finobi Parce que le gameplay ninja Est juste trop bien Et que je suis un gros fan De Pokémon à la base Donc voilà Sinon je joue Ike Ike et Little Mac Bah ça c'est bien C'est bien J'espère qu'on va te revoir Jouer ces personnages Dans la suite de ce championnat de France Mais en tout cas Sans objet cette fois C'est aussi une autre façon De jouer C'est aussi une autre façon de jouer Il faut apprendre à jouer Les deux façons Avec objet et sans objet Les cocos merci beaucoup Je vous souhaite une bonne chance Pour la suite de ce championnat Vraiment Merci à vous Et à très très vite Toujours sur la scène Merci Alors maintenant nous allons Alors maintenant nous allons Tout simplement Revoir Excusez-moi Revoir La finale De ce qui s'est passé A Lille N'est-ce pas Poster ? Alors justement En fait il y a deux plans différents Qui vont se passer Deux choses différentes On va commencer d'abord Par les personnes Qui sont sur le stream Alors vous du coup Vous allez prendre une heure Ou faire une petite heure De petite pause Vous allez pouvoir du coup Revoir la rediffusion Des matchs de Lille Les phases finales Du coup ce qui s'y est passé Vous allez pouvoir revoir Comprendre toute cette histoire Peut-être avec les Strasbourggeois Dont on en parle depuis la journée Voir comment ils ont écrasé Les Lillois Et pour vous par contre Qui êtes présent ici Sur scène Présent dans cette salle Vous avez bien fait de venir Petite animation Du coup pendant une heure Vous allez pouvoir affronter Des joueurs de très haut niveau On va pas les représenter Des Youtubers du coup Sont là avec nous Ils vont pouvoir monter sur scène Ils vont pouvoir vous être présentés Des goodies Vont tête à gagner Ça va être une heure du coup Qui est à vous Public Qui est à vous spectateur Vous allez pouvoir du coup Montez sur scène Jouer avec des gens Gagner des goodies Enfin bref Cette heure est pour vous Cette fois-ci Vous qui n'êtes pas forcément venu Pour le tournoi Mais qui êtes venu Pour profiter de l'événement Cette heure est pour vous Mais ça va être extraordinaire Ça va être extraordinaire Des goodies tu dis Des goodies Oh 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 D'accord Et du coup Du coup je pense qu'on va De toute façon Les laisser attaquer Je pense Je pense aussi Je ne sais pas si Je pense qu'ils doivent être Ils doivent être bons derrière Petit rappel du coup Cette pause On reprendra du coup A 15h le tournoi Que ce soit pour vous Sur le stream Ou que ce soit pour vous Ici présents Les joueurs et tout le monde A 15h on reprend Le tournoi D'ici là Prenez votre temps Gagnez des goodies Allez manger Tenez-vous prêts Et on se retrouve Dans une heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada